Merci d'être venus aussi nombreux pour cette quatrième rencontre que nous accueillons dans le cadre d'Africa Montpellier, une programmation avec des rencontres artistiques, culturelles dédiées au continent africain et qui précède le Sommet Afrique-France qui aura lieu à Montpellier le 8 octobre prochain. Merci au réseau des médiathèques, au directeur, à ses équipes de nous accueillir ce soir, comme les fois précédentes et les suivantes. On remercie Fier de l'être qui est là également pour la vente du livre et qui est partenaire de l'événement. Et bien évidemment, merci à toi, Mohamed Boukartar, pour ta présence. On est content, je pense, je parle pour tout le monde, de t'accueillir à Montpellier. Donc nous avons une heure pour discuter de son quatrième roman. Et finalement, comme toutes les rencontres, on finit par un échange entre le public et l'auteur. Donc n'hésitez pas à garder toutes vos questions en tête. Donc Mohamed Boukartar, je suis ravie vraiment de m'entretenir une fois de plus avec toi autour de ton roman La plus secrète mémoire des hommes qui est paru le 19 août dernier aux éditions Philippe Ré, en coédition avec Jim San, et qui depuis n'arrête pas de faire parler de lui et de toi également. Alors je rappelle que tu es donc à ta quatrième publication. Tu as notamment publié Terre Sainte et Silence du Chœur aux éditions Présence africaine en 2015 et 2017. Le premier ayant été récompensé du prix Amadou Kuroma et du grand prix du roman Métis. Le second du prix Littérature Monde au Festival Étonnant Voyageur. Le troisième roman de Purs Hommes a été signé chez Philippe Ré également. Et aujourd'hui, vous publiez un quatrième livre qui rafle toutes les présélections les plus prestigieuses. Donc la plus secrète mémoire des hommes, pour l'expliquer à tout le monde, est en lice pour notamment le prix Littéraire du Monde, le prix du roman News, le prix Goncourt, le prix Médici, le prix Vépleur, le prix Fémina et encore le prix Renaudot. Donc vous êtes déjà lauréat du prix Transfuge, meilleur roman de langue française. Donc évidemment, j'insiste un peu sur la liste parce qu'elle est exhaustive, impressionnante. On peut le dire. Mais aussi parce que j'ai trouvé ça très drôle de mettre cette réalité en parallèle de certains passages de ton livre qui sont gentiment ironiques au sujet de la médiatisation de la littérature, des auteurs, des critères de sélection et de tout ce marathon de promotion. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton ressenti par rapport à cette cascade de présélections qui sont arrivées dès la publication de ton livre ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là et merci pour cet accueil. Et merci à la médiathèque qui nous sert d'autre aujourd'hui. Alors, le sentiment sur les présélections est, comment dire, très heureux finalement parce qu'évidemment c'est une forme de reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance absolue. Je crois qu'il n'y a aucun écrivain, je l'espère du moins, qui écrit pour des prix ou qui écrit pour être sélectionné. Mais quand ça arrive, il faut simplement le prendre comme ce que c'est des signes de reconnaissance et d'encouragement, surtout. Ça a toujours été ma façon de voir les choses, les prix, les sélections. C'est vrai que là, c'est une année particulière et tout ce qui se passe me dépasse évidemment. Je n'ai aucune forme de prise sur ces questions-là. Donc je suis très stoïcien à la matière. Il faut faire ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas, eh bien bon, on le regarde pour l'heure. Les sélections ne dépendent pas de moi. Ce qu'elles vont devenir ne dépend pas de moi non plus. Et à partir de là, ça me donne une certaine tranquillité pour me consacrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est difficile en ce moment de me consacrer parce que c'est écrire, c'est me retirer et écrire. Je ne peux pas le faire. Mais en même temps, je suis très heureux de pouvoir faire ce cycle de rencontres parce que c'est aussi parce que le livre est remarqué, salué, etc., sélectionné, que je peux faire ce type de rencontres et être là ce soir, par exemple. Voilà. Et depuis ce matin, je m'amuse à dire à mes éditeurs et à tous mes amis qu'ils peuvent maintenant m'appeler le sélectionné suprême. Donc... Bon, j'allais dire que vous étiez très humble, mais du coup, je ne sais pas. Vous pouvez aussi, pour varier, sa seigneurie des sélections. C'est pas mal, ça, oui. Donc, en général, au début de chaque rencontre, je fais, évidemment, une brève présentation du livre. C'est ce qui permet, en fait, d'être tous au même niveau, de connaître un peu les lignes directrices, les thèmes principaux du livre. Le problème, c'est que je suis arrivée à la page 47 du livre et, bah, Mohamed, tu m'as clairement coupé l'herbe sous le pied. Et je pense que je ne suis pas la seule. Alors, je vais lire l'extrait, évidemment, pour que vous compreniez dans quelle position je me trouve. Et pour que vous compreniez, donc, cet extrait, il commence au début du livre. On rencontre le personnage principal, Diegan Latirfaille, qui est un jeune écrivain sénégalais, habitant à Paris, qui découvre ce livre, Le labyrinthe de l'inhumain. C'est un livre qui est écrit par un certain T.C. Eliman, un mystérieux écrivain sénégalais du siècle précédent, dont ton père retrouve la trace et dont le parcours va finalement s'entremêler avec celui des personnages de ce livre, qui habite dans ce XXIe siècle. Donc, Diegan est chez lui, il est accro à ce livre, il l'a dans le sang, sous la peau, et il n'arrive plus à le lâcher, donc il ne résiste pas à l'envie de contaminer son coloc également. Et donc, j'en suis là, à la découverte du livre, et je me demande comment je vais faire pour présenter justement ce roman. Rentrée chez moi, j'ai trouvé Stanislas et n'ai pu m'empêcher de lui en reparler. Il m'a alors demandé ce que racontait le livre. Je ne m'attendais pas à cette question, qu'au reste, je hais. J'ai réfléchi un moment, puis, comme il fallait bien que je réponde, j'ai dit quelque chose de grandiloquent. Des phrases saturées de mots à majuscules, quelque chose comme « C'est l'histoire d'un homme, un roi sanguinaire. Ce roi cherche le pouvoir et est prêt à commettre le mal absolu pour l'obtenir. Mais il découvre que même les voies du mal absolu le ramènent à l'humanité. » Alors, il faut imaginer des majuscules dans tout ça. Le traducteur, après ma lyrique paire aux raisons, m'a regardé quelques secondes, puis a dit « Ça ne veut rien dire. Je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou, si tu le fais, voici la seule réponse possible. Rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien. Et pourtant, tout y est. Ne retombe plus jamais dans le piège de vouloir dire de quoi parle un livre dont tu sens qu'il est grand. Ce piège est celui de « Que l'opinion t'entend. » Les gens veulent qu'un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité, Diegan, c'est que seul un livre médiocre ou mauvais ou banal parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose. Mais ce seulement est déjà tout. Et ce quelque chose aussi est déjà tout. Alors évidemment, au début, j'ai eu un froid. Je me suis dit « Ok, ça va être génial. » Et puis évidemment, de cet extrait, je retiens surtout qu'il y a une question de dire ou de découvrir quelque chose. Donc Mohamed, pourrais-tu nous en dire davantage sur cette quête ? Alors, évidemment, c'est un extrait qu'il ne faut pas prendre, je pense, tout à fait au sérieux, évidemment. Mais je crois qu'au fond, il est toujours très compliqué de résumer un livre. Surtout un livre qui nous touche profondément, parce que c'est le propre, je pense, des émotions ou des expériences littéraires fortes, d'aller au-delà des mots pour résumer un texte, pour le cantonner à un sujet. On a toujours l'impression que c'est aussi une manière de l'appauvrir lorsqu'on réduit un livre à un sujet. Si, par exemple, on dit « De quoi parlent les misérables ? » « De quoi parlent le crime et le châtiment ? » « De quoi parle l'œuvre au noir ? » On peut être tout à fait dérouté, parce que ça parle d'énormément de choses et on a l'intuition confuse, mais aussi profonde, que ça parle de quelque chose d'essentiel et de très précis, mais qui échappe toujours, évidemment, à la restitution, à l'expression, à l'explication, peut-être. Pour ce qui me concerne, je ne dirai évidemment pas, je ne veux pas dire que ce texte n'a pas de sujet. Il en a plusieurs et on peut l'aborder sous différentes manières, de différentes manières, mais j'ai aussi tenté vraiment de rassembler énormément d'obsessions qui étaient les miennes, mais qui tournaient autour d'une question fondamentale, qui était celle du sens ou de la valeur de la littérature ou de l'écriture. Qu'est-ce que cela signifiait s'engager dans une vocation d'écriture, ou répondre à la vocation de l'écriture ? Qu'est-ce que cela signifiait être obsédé par un livre, être obsédé par la littérature, être obsédé par un écrivain ? Qu'est-ce que cela signifie le poursuivre dans l'histoire, le poursuivre dans la géographie, le poursuivre en soi aussi profondément ? Tout cela se mêle, mais au fond, c'est la littérature. Ce serait peut-être le sujet qui est évidemment un non-sujet, parce que quand on vous dit que le sujet c'est la littérature, oui, vous vous demandez, oui, mais encore. Mais le problème, c'est que quand on dit la littérature, d'une certaine manière, tout est dit, c'est-à-dire que c'est l'ambition démesurée, folle, absolument prétentieuse, d'embrasser des questions existentielles très profondes, et en même temps, ça reste simplement une question de livres, de passion littéraire, de passion pour la poésie, de passion pour les écrivains, et de passion pour ce que la littérature porte comme émotion très concrète. Donc ce n'est rien non plus d'extrêmement aérien, d'extrêmement métaphysique, ça reste très concret, et c'est pour ça que c'est une quête qui est mise à l'intérieur d'une vie quotidienne. Le protagoniste de Djagan cherche un écrivain, parce que cet écrivain-là a changé sa vie d'une certaine manière. Je pense que chacun de nous, à un moment donné, a pu rencontrer un livre ou un artiste, voire un film, qui l'a si profondément touché, qu'on a l'impression que quelque chose en nous a bougé, et qu'on a envie d'aller à la découverte de quelque chose. C'est quelque chose qui n'est jamais précisément nommable, on sait simplement que c'est là qu'il y a un appel profond, et c'est à cet appel-là que tente de répondre le protagoniste Djagan. Alors je pense que c'est difficile d'essayer d'expliquer de quoi parle un livre, mais je pense que l'exercice est encore plus difficile quand c'est vous qui l'avez écrit, et que vous devez essayer d'expliquer qu'est-ce que vous avez voulu écrire. Donc tu t'en sors très bien. Alors dans l'histoire de la littérature, le motif du chef-d'oeuvre anonyme de l'écrivain mystérieux n'est pas rare, on le rencontre, mais j'ai l'impression qu'à la croisée de ces chemins de la littérature pour écrire ce roman, tu as croisé surtout le chemin du réel avec l'écrivain Iambo Wologhem. Alors je ne connaissais pas cet écrivain, j'ai remarqué du coup que ça commençait par ça, et puis on a discuté très rapidement sur le sujet de ta thèse, et c'est là où j'ai reconnecté. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu comment tu as rencontré cette histoire et ce que ça a provoqué en toi, parce que tu parles d'obsession pour l'écriture, un écrivain, je pense que là on est... ça fait écho. Je suis toujours très heureux quand je rencontre quelqu'un qui me dit en fait je ne connaissais pas Iambo Wologhem, parce que ça veut dire que c'est aussi par la découverte de la lecture de ce roman qu'on découvre une autre histoire, un autre écrivain. Et je suis heureux parce que Iambo Wologhem est un écrivain que j'admire profondément, qui a fait partie justement de ces écrivains dont je parlais, dont l'oeuvre vous transforme à un moment donné, comme homme ou comme auteur. Alors Iambo Wologhem, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un écrivain malien qui est aujourd'hui décédé. Il est né en 1940, il est décédé en 2017. Et c'est un écrivain qui a eu un destin assez singulier, puisqu'il a obtenu le prix Renaudot pour son premier roman, qu'il a écrit très jeune, à 28 ans, qui s'appelle Le Devoir de Violence. Le Devoir de Violence a obtenu le Renaudot au seuil, et trois années après, au début des années 70, il y a des accusations de plagiat. Dans son livre, on l'accuse d'avoir plagié énormément d'auteurs, des auteurs contemporains, enfin contemporains à lui, je veux dire, à cette époque-là, comme André Schwarzberg, comme Graham Greene, comme John MacDonald, et puis d'autres auteurs qui sont plus anciens, Maupassant, Rimbaud, Flaubert, même en remontant un peu plus loin, Tacite, voilà, la Bible, le Coran, la Torah, il mélange tout, voilà. Et, voilà, on lui dit, mais oui, tout ça c'est un plagiat, donc lui essaie de se défendre en disant, non, j'ai mis des guillemets, mais le seuil a retiré les guillemets, il essaie de dire que non, en fait, c'était des hommages, mais que les gens n'ont pas compris, etc. Toujours est-il qu'il est cloué aux pylories par la presse parisienne, et aussi française, américaine, mais il est aussi cloué aux pylories par ses propres alliés naturels, entre guillemets, c'est-à-dire les écrivains africains de l'époque ne le soutiennent pas, parce que son propos est extrêmement iconoclaste, extrêmement critique, envers la négritude, par exemple, et envers l'idée qu'on pouvait se faire d'une sorte d'Afrique pure, éternellement, voilà, donc c'est ça la thèse, l'un des sujets du devoir de violence. Après cette polémique-là, Ologame, on publie encore deux autres textes sous pseudo, et puis ensuite il disparaît, parce qu'il est détruit, parce qu'il est seul, parce qu'il est jeune, et qu'il est broyé par une machine qui ne veut pas l'entendre, qui ne veut pas le reconnaître, ou qui estime qu'il a tout en durée du racisme franc, pur et dur, par exemple, quand on lui dit, oui, mais dans le devoir de violence, on ne sent pas trop l'Afrique, ce n'est pas assez africain, votre livre n'est pas assez africain, ou n'est pas assez, parce qu'à l'époque, on disait clairement, on n'est pas assez nègre, et puis d'autres qui lui disaient, mais non, en réalité, c'est vous qui êtes raciste, parce que vous êtes en train de dire, voilà, donc on l'a accusé de toutes parts, et ça l'a détruit, il s'est retiré, et il n'a plus jamais rien publié, vraiment, donc le devoir de violence reste son oeuvre faire, il y a quelques autres petits textes, mais qui sont objectivement mineurs, et pendant quasiment 50 ans, il n'a plus rien publié, plus d'apparition médiatique, publique, plus de mentions de sa vie d'écrivain avant, vraiment une disparition totale, et puis avec toute une légende qui se développe évidemment, sur le fait qu'il était devenu fou à un moment, qui était devenu très violent, qu'il a versé dans l'islam, très rigoriste, etc., etc., et puis des gens ont essayé d'aller à sa rencontre avec des fortunes diverses, certains l'ont aperçu, d'autres ne l'ont pas vu, d'autres ont dit qu'il disparaissait quasiment comme un fantôme quand on l'approchait, donc il y a toute une mythologie, ça, ça me fascine, mais d'abord, ce qui m'a fasciné, c'est le texte, c'est le devoir de violence, ce roman qu'il a publié, parce que c'est un grand texte, tout simplement, de littérature, et c'est ça qui m'a d'abord attiré, ensuite j'ai découvert l'homme et son destin et sa trajectoire et j'ai suivi. J'ai d'abord voulu m'attaquer au massif vologhème par des recherches académiques, en effet, mais sa vie, vous serez d'accord, est une vie romanesque, c'est une vie de roman et j'ai tout de suite compris, enfin, petit à petit compris qu'en réalité, c'était par le roman qu'il fallait essayer de m'intéresser à sa vie. Mais, j'ai aussi compris que je ne pouvais pas faire un roman sur Wologham, que je ne pouvais pas lui consacrer un roman, parce que ça aurait été aussi manquer un certain nombre d'autres questions qui m'habitaient, que j'avais envie de mettre dans le roman et qui allaient au-delà du cas Wologham. Donc, Wologham est un point de départ clairement assumé, identifiable pour ceux qui connaissent l'histoire de Wologham, mais il n'est pas nécessaire de la connaître, je pense, pour lire le livre sans connaître Wologham. Mais disons que quand on connaît l'histoire, on voit, en effet, d'où ça vient et quel est le modèle de ce personnage de T.C. Liman. Effectivement, il y a beaucoup de questions propres à la littérature et surtout à l'écriture dans ce roman. Et à un moment, c'est Marème Sigadé qui est une écrivaine sénégalaise d'une soixantaine d'années qui incarne un peu le mentor du personnage principal qui est surnommé d'ailleurs par Diegane l'araignée mère. Et je réfléchissais et je me disais mais avec un peu de recul, on se rend compte que la toile d'araignée dépasse même ce personnage pour s'étendre sur toute l'oeuvre et quelque part, personne n'est épargné dans cette toile immense qui pourrait être celle de la littérature, celle de l'écriture. Les personnages sont tantôt pris, s'échappent, puis à de nouveau capturer un peu plus loin. Et donc, dans cette vaste toile qu'est la littérature, les jeunes écrivains, donc Diegane, par exemple, est une victime assez facile. Et Marème Sigadé commence d'ailleurs par le chahuter frontalement lors de leur première rencontre. Je voulais juste lire le petit extrait pour vous mettre un peu dans l'ambiance avant de poser ma question. Donc, c'est Marème qui parle à Diegane. Je parie que tu es écrivain ou apprenti écrivain. Ne t'étonne pas, j'ai appris à reconnaître les gens de ton espèce au premier coup d'œil. Ils regardent les choses comme s'il y avait derrière chacune d'elles un profond secret. Ils voient un sexe de femme et le contemplent comme s'ils renfermaient la clé de leur mystère. Ils esthétisent. Mais une chatte n'est qu'une chatte. Il n'y a pas à baver votre lyrisme ou votre mystique en y noyant vos yeux. On ne peut pas vivre l'instant et l'écrire en même temps. Plus loin, elle finit par « Les écrivains comme toi sont pris dans leur fiction. Vous êtes des narrateurs permanents. » Alors du coup, je me demandais si parmi toutes les difficultés de l'écriture, la plus grande ne serait pas celle de chercher à constamment filtrer la vie avec une vision esthétique ou l'inverse, c'est-à-dire la difficulté de vivre quand on est constamment dans l'esthétique. Oui. Tout le problème est résumé là. C'est que dans le rapport à la vie, l'écriture a une position ambigüe. Soit on considère en effet qu'écrire c'est être pleinement plongé dans la vie, dans le mouvement de la vie et à ce moment-là on n'a pas une sorte de conscience ou de surconscience de l'écriture parce qu'on est en train de vivre donc c'est la vie avant l'écriture. Soit à l'inverse, on se dit qu'écrire c'est toujours prendre une sorte de recul et que ce recul permet d'avoir une vision esthétique des choses parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une question d'esthétique écrire et que c'est ce pas de côté ou ce pas en arrière qui nous permet de créer l'écart d'où peut surgir une profondeur esthétique une vérité peut-être. Et ces deux visions s'affrontent. C'est la vision de Djegan contre la vision de Marem Sigadé et ce sont deux visions qui me traversent en réalité et qui ne sont pas résolues c'est une tension qui n'est pas résolue. Je ne sais toujours pas si pour écrire le bien possible il faut que je m'engage à fond mais pleinement sans chercher à trop réfléchir trop comment on dit aujourd'hui trop voilà ramener les choses à la à la formation cérébrale disons ou si au contraire je dois assumer cette position là car à un moment donné je dois être un peu plus en retrait pour bien voir précisément. Je n'ai pas encore la réponse mais au moins je pose la question quel est le rapport de l'écriture à la vie la fiction à la réalité du roman au réel ça sont des questions que je me pose en permanence et je pense que c'est précisément dans cette tension là qu'il y a que peut naître en tout cas l'étincelle de l'écriture je ne cherche pas à la résoudre mais plutôt à la maintenir ça me semble être le plus important donc évidemment l'écriture a une place très importante en tant que thème et en tant que réflexion dans le texte même si elle est toujours insérée dans la fiction et dans l'enquête en cours c'est un peu le sujet même du livre dans la mesure où le personnage que l'on traque est aussi un écrivain qui a disparu et c'est toujours une question de texte et on voit que dans ce roman il y a un parfait combo de différents genres littéraires et c'est un peu une démonstration de force de la littérature en même temps qu'un terrible aveu de faiblesse et il y a un passage magnifique et terrible que je voulais que tu interprètes justement sur peut-être ton expérience au cours de l'écriture alors pour le je ne sais pas s'il faut le recontextualiser le restituer bon ça va c'est une soirée où le narrateur le protagoniste Deggan est dans une sorte de dérive nocturne et donc à un moment donné il est dans Paris il erre il a un certain nombre de réflexions plus ou moins intéressantes plutôt moins que plus d'heures et puis à un moment donné il a cette cette saillie là la littérature la littérature m'apparut sous les traits d'une femme à la beauté terrifiante je lui dis dans un bégayement que je la cherchais elle rit avec cruauté et dit qu'elle n'appartenait à personne je me mis à genou et la supplié passe une nuit avec moi une seule misérable nuit elle disparut sans un mot je me lançais à sa poursuite empli de détermination et de morgue je t'attraperai je t'assierai sur mes genoux je t'obligerai à me regarder dans les yeux je serai écrivain mais vient toujours ce terrible moment sur le chemin en pleine nuit où une voix résonne et vous frappe comme la foudre et elle vous révèle ou vous rappelle que la volonté ne suffit pas que le talent ne suffit pas que l'ambition ne suffit pas qu'avoir une belle plume ne suffit pas qu'avoir beaucoup lu ne suffit pas qu'être célèbre ne suffit pas que posséder une vaste culture ne suffit pas qu'être sage ne suffit pas que l'engagement ne suffit pas que la patience ne suffit pas que son ivrer de vie pure ne suffit pas que s'écarter de la vie ne suffit pas que croire en ses rêves ne suffit pas que désosser le réel ne suffit pas que l'intelligence ne suffit pas qu'émouvoir ne suffit pas que la stratégie ne suffit pas que la communication ne suffit pas que même avoir des choses à dire ne suffit pas non plus que ne suffit le travail acharné et la voix dit encore que tout cela peut être et est souvent une condition un avantage un attribut une force certes mais la voix ajoute aussitôt qu'essentiellement aucune de ses qualités ne suffit jamais lorsqu'il est question de littérature puisqu'écrire exige toujours autre chose autre chose autre chose puis la voix se tait et vous laisse dans la solitude sur le chemin avec l'écho d'autre chose autre chose qui roulait sans fuit autre chose devant vous écrire exige toujours autre chose dans cette nuit sans certitude d'aube merci donc on imagine bien une terrible soirée là on est au fond du trou voilà on est sur une soirée où on écrit et on a le grand doute le vrai oui c'est comme ça je pense que oui c'est un sentiment je pense qui traverse tous les écrivains même les plus les plus grands donc il n'y a aucune honte à ressentir à un moment donné ce vertige là de se dire qu'en réalité peut-être que rien ne suffit jamais parce que bon on cherche c'est la recherche qui compte mais qu'au fond lorsqu'on se lance dans l'écriture il ne faut pas s'attendre oui à un réconfort permanent il peut arriver mais il est aussi accompagné de grands moments de doutes et de remise en question de l'écriture elle-même ou de sa propre capacité à trouver ce qu'on cherche dans l'écriture mais je pense que c'est important de les traverser aussi puisque c'est avec ces doutes qu'on 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 avance il suffit simplement d'imaginer ce passage avec plutôt que dire ne suffit pas de dire ça suffit pour se rendre compte que ce serait encore plus terrible en réalité ce serait terrifiant si tout ça était suffisant pour se dire écrivain c'est ça qui est la véritable terreur ça ça a l'air terrifiant mais qu'on l'imagine l'inverse et là c'est cauchemar d'asque d'ailleurs dans le livre d'Yégan et Mjimboa qui est un autre jeune écrivain bascule toujours d'un extrême à l'autre c'est à dire qu'ils condamnent l'héritage littéraire qu'ils ont puis après ils condamnent tous les critiques blancs et puis après ils s'autocondamnent puis en fait c'est terrible ça passe de l'un à l'autre parce qu'ils sont justement dans cette position très inconfortable qui est de vouloir écrire de vouloir en faire quelque chose qui se rapproche d'un devoir ou de quelque chose professionnel c'est au-delà de ça ça les habite mais il y a vraiment cette angoisse de ne pas être à la hauteur par rapport à ce qui précède par rapport à leur propre projection du coup est-ce que se lancer dans un projet d'écriture c'est finalement accepter d'être dans une position étrange et tout à fait inconfortable je pense que oui que de toutes les manières il vient toujours un moment où l'écriture vous met dans cette position qui est celle de l'inconfort parce que aussi préparé que vous soyez aussi expérimenté que vous soyez si l'écriture compte vraiment pour vous et que vous avez vraiment envie de dire quelque chose il faut passer par ce moment de profond inconfort qui se manifeste sous des formes très différentes par un doute ça c'est élémentaire mais presque par des moments où vous ne savez plus ce que vous voulez écrire même si ça semble très clair dans votre esprit vous n'êtes plus certain que c'est ça que vous voulez faire mais c'est aussi ça l'aventure de l'écriture c'est qu'elle vous mène à des endroits que vous n'imaginiez pas attendre ou vous n'imaginiez pas aller parce que l'écriture est aussi organique c'est à dire que c'est quelque chose qui vit qui vous accompagne toujours et qui vous transforme profondément au fur et à mesure qu'on écrit on est aussi transformé soi-même par son écriture et cette transformation peut être bien sûr inconfortable elle peut aussi prendre des formes plus culturelles disons ou en rapport avec même ses proches le personnage de Liman par exemple à un moment donné est confronté et même de Djega est confronté à ça parce qu'il se met à écrire et qu'il écrit en étant en France par exemple il est confronté au regard de ses compatriotes qui le jugent par exemple en lui disant mais oui mais toi tu n'écris pas pour nous de toute façon tu es là-bas tu es installé là-bas tu écris en français personne ne comprend réellement ce que tu écris tes mots sont compliqués en plus tu ne t'engages pas pour nous tu écris des choses qui sont un peu mais qu'est-ce que tu fais pour nous nous ton peuple qu'est-ce que ça aussi ça plonge dans un inconfort comme si d'une certaine manière quoi qu'il fasse il était toujours à côté ou à la marge puisque dans le pays où il publie la France et c'est aussi l'un des thèmes du livre il est aussi parfois considéré comme étant à côté parce que c'est un écrivain africain et quand on est un écrivain africain qui publie en France on appartient à une marge qu'on dise au moins une marge mathématique pour ne pas dire maintenant une marge symbolique culturelle qui fait que ce n'est pas évident pour tout le monde que vous faites partie de la littérature française ou en tout cas quand on dit française on est toujours obligé de spécifier en vous mettant dans un rayon donné dans un espace donné qui vous particularise comme ça il faut se demander si le fait ce n'est pas aussi une manière de vous exclure de quelque chose donc il y a aussi cet inconfort là qui vient du fait qu'il y a un inconfort tout à fait culturel ou symbolique mais qu'il faut pouvoir affronter mais en tout cas je pense toujours que tout ça existe ce sont des questions politiques culturelles existentielles tout ça existe social aussi mais au fond lorsqu'on écrit je crois qu'il faut tenter de rester fidèle vraiment à notre au feu intérieur celui qui vous main qui vous pousse à vouloir écrire qui vous pousse à chercher quelque chose par l'écriture parce qu'il n'y a que ça finalement qui restera votre pays natal en plus de la bibliothèque parce que la bibliothèque ça c'est le pays qui ne vous trahira jamais les écrivains qu'on aime les livres qu'on aime ça ça ne vous trahira jamais c'est ce qui vous accompagne et vous pousse et vous porte toujours et vous accueille quand vous n'allez pas bien ça vous désespère aussi parfois parce que quand on se compare on est très petit mais c'est toujours là et ça c'est très important de le garder tout le reste évidemment qui entoure il faut se battre il faut parfois donner des coups à recevoir ça peut être désespérant etc mais garder comme dirait Virginia Woolf une chambre à soi intérieure et celle là c'est celle des livres qu'on aime des choses qu'on aime faire et de notre pulsion intérieure qui est celle de vouloir trouver quelque chose donc ça m'aide pour venir sur l'autre question cette question de la place en fait de chacun des personnages qui ne sont pas dans le présent qui sont constamment tournés vers le passé ils remontent le passé pour essayer de comprendre le présent mais tout le monde fait ça et donc on arrive à cette fameuse question que tu poses d'ailleurs dans le texte qu'ai-je fait c'est-à-dire qu'on est toujours tournés vers le passé et c'est un point indéfectible du passé qui sera à jamais et donc tous les personnages vivent avec cette pression et quelque part entre la recherche de notre place dans le monde parce qu'on se pose aussi cette question le poids de ce qu'on ne pourra jamais changer je me demandais où se situait la littérature est-ce que c'est une porte de sortie à cette question est-ce que c'est une fusion de tout ça est-ce que c'est un autre monde est-ce que c'est un joker est-ce que au contraire c'est un terrain d'expédition bienveillant qu'est-ce que c'est pour aider à trouver sa place est-ce que c'est autre chose ou est-ce que c'est justement l'endroit où on peut la trouver je pense que la littérature entre autre chose entre beaucoup d'autres définitions possibles mille autres définitions possibles est en effet ce qui avance pour nous faire avancer le visage tourner vers le passé il y a beaucoup de symboles comme ça symbole d'une ethnie par exemple en Côte d'Ivoire qui s'appelle l'oiseau sans kofa et c'est un symbole très étrange parce que c'est un oiseau qui avance qui vole et qui a toujours la tête tournée vers l'arrière ça ça peut être un symbole de littérature il y a les figures par exemple de Janus aussi c'est un symbole de littérature deux visages l'un tourné vers le futur et l'autre vers le passé c'est un symbole de littérature mais il me semble toujours il me semble évident que la littérature se confronte toujours au temps à la question du temps parce que comme être vivant c'est cette question là qui nous structure profondément je pense que notre angoisse ou nos espoirs sont toujours liés au temps d'une manière ou d'une autre et c'est parce que le temps nous nos structures nous habitent nous questionne profondément que la littérature est aussi une manière d'interroger notre rapport au temps et singulièrement au passé parce que le passé c'est la seule matière disponible c'est la seule matière disponible c'est la seule matière qui soit là où on peut espérer trouver des réponses parce que le futur n'est pas là le présent bon il n'existe déjà plus donc que reste-t-il il reste ce qui s'est passé et c'est là qu'on cherche toujours des choses c'est là qu'on tente de résoudre des énigmes même si ces énigmes concernent le présent ou le futur donc d'une certaine manière oui la littérature est une sorte de prophétie mais qui est tournée vers le passé la littérature fait des prophéties mais des prophéties dont la valeur ou le le corpus est le passé et pas l'avenir et ça reste pourtant des prophéties et c'est pour ça que je trouve que c'est pour résoudre des questions liées au temps qui nous traversent que l'on lit aussi profondément même si on peut se lire pour se divertir etc je pense que profondément c'est la question du temps qui nous structure et c'est pour ça que le livre aussi a une structure temporelle voilà assez 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 circulaire au fond finalement ça c'est pas du tout nouveau mais il y a une interrogation aussi sur ce qu'est le que devient-on dans le temps que devient une vie dans le temps que devient une vie racontée par différentes personnes à des époques différentes quelle est cette unité là qu'on 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 cherche dans le dans le temps qui n'existe certainement pas parce qu'il n'y a pas d'unité dans le temps c'est qu'il n'y a pas de linéarité non plus dans le temps et ce n'est pas qu'un artifice littéraire dans notre vie de tous les jours il n'y a aucune linéarité temporelle tu le disais tout à l'heure nous sommes des êtres constamment balottés entre les espoirs c'est-à-dire l'avant ce qu'on espère qui va arriver et puis des souvenirs des regrets voilà des remémorations comme ça une mémoire et parfois au même moment on est assis dans le présent on avance vers quelque chose mais mentalement psychiquement nous sommes toujours balottés dans des nous sommes toujours en train d'osciller comme ça entre différentes strates temporales entre le passé le futur le présent ça n'arrête jamais mentalement et c'est aussi le reflet c'est le livre aussi le reflet de ça je ne sais pas si j'ai répondu à ta question elle était difficile mais tout ça pour dire que quand même au fil des pages on se rend compte qu'il y a toutes ces difficultés entre le réel la fiction et que finalement la littérature se présente comme un pays réel j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait je me suis dit mais est-ce qu'on pourrait penser qu'en fait un écrivain ne peut habiter réellement que dans la littérature donc quelque chose qui paraît un peu antithétique ça paraît un peu esthétique ça paraît un peu abstrait évidemment quand on me demande où j'habite je donne mon adresse bien sûr ou mon origine ou mon pays je dis des choses qui sont mais intérieurement où est-ce que j'habite quel est l'endroit où je passe le plus de temps quel est l'endroit où je me sens le plus rassuré ou en confiance même si c'est une confiance paradoxale parce que ça m'angoisse aussi beaucoup d'habiter là mais en fait oui ce sont les livres c'est la bibliothèque c'est la littérature comme lecteur mais surtout parce qu'aussi comme écrivain c'est le lieu vraiment par lequel j'existe aujourd'hui où intérieurement je pense que ma vie a le plus de sens c'est par la littérature donc oui c'est un pays qui n'est pas facile mais où évidemment il y a une vie qui est possible donc oui je peux répondre ça mais j'entends très bien qu'on trouve cette réponse tout à fait esthétique ou voilà un peu un peu aérienne comme ça mais il reste que dans ma vie c'est une réalité et je peux tout à fait le répondre d'ailleurs voilà je vais répondre ça la prochaine fois si on me et donc dans ce pays de la littérature de ta littérature il y a un lien très fort entre fiction et amour donc la fiction s'immisce vraiment partout même dans l'amour ou plutôt surtout dans l'amour il y a l'idée que la fiction précède l'amour Diegan aime l'idée d'être amoureux d'Aïda il fictionnalise sur la nuit qu'il passera avec Sigadé s'imaginant plusieurs scénarios possibles de son échec il va fictionner aussi sur la scène de sexe entre ses deux amis une scène hilarante que j'aurais aimé lire mais qui est trop longue où il s'entretient avec Jésus-Christ qui descend de sa croix sur un fond extrêmement sonore dû au cri de ses amis donc ça vaut le coup de le lire Maussane personnage féminin mystérieux également qui est présenté en ces termes elle avait appris à se comporter comme un fantasme c'est à dire comme un rêve et où c'est nous qui est donc l'homme amoureux d'elle d'avouer qu'il était amoureux de l'idée qu'il se faisait d'elle donc la fiction déclenche à peu près tout en amour et même elle survit à l'amour parce que les personnages restent chacun à leur manière coincés plus ou moins volontairement dans une histoire amoureuse du passé et donc voilà cette fameuse question quel rapport du coup entretienne pour toi la fiction avec l'amour est-ce qu'il y en a un qui déclenche l'autre ? il faut lire fragment d'un discours amoureux il répond parfaitement pour la simple raison qu'il nous rappelle toujours Roland Barthes donc fragment d'un discours amoureux qu'au fond tout amour est aussi une manière de fiction pas parce que ça n'existerait pas mais c'est parce que on projette aussi beaucoup de nos questions dans l'autre en l'autre ce qui est le principe de base de la fiction parce qu'écrire une fiction être dans une fiction c'est être soi et puis se dire oui mais que penserait une autre personne c'est de se mettre tout de suite à la place d'eux et cette question de l'empathie ou en tout cas de ce saut là vers l'autre est un principe de fiction et même en amour peut-être même surtout en amour parce que là l'autre est vraiment un autre absolu ce que dit Barthes il est là et Barthes explique à un moment donné qu'être amoureux c'est toujours demander à l'autre et moi il dit et moi et dans ce et moi ça finit par devenir aime moi c'est toujours ce glissement c'est très lacanien on cherche dans les mots des choses la psychanalyse tout ça c'est de cette époque là mais c'est tout de même intéressant de voir comment est-ce que l'autre et l'autre amoureux est aussi une sorte de oui de fiction que l'on crée pour souvent mieux l'aimer ou mieux se faire aimer de lui il faut se demander ce que nous-mêmes faisons de nos vies comment nous nous mettons en scène parfois pour se faire aimer des autres la drague par exemple essayer de séduire quelqu'un on le voit même chez des animaux la parade des animaux les êtres humains quand ils sont dans un moment de séduction c'est une pure fiction on lui raconte une histoire on raconte une histoire en essayant de draguer l'autre de séduire l'autre on se met en scène on s'habille comme on ne s'habille jamais on va dans des endroits où on ne va jamais on faim de s'intéresser à des films ou à des livres tout simplement parce qu'on essaie d'avoir l'autre tout ça est une fiction donc évidemment dans le cas des personnages il y a quelque chose d'un peu ridicule de comique qui fait que quand on est trop plongé dans la littérature on en oublie que oui être dans une relation amoureuse c'est très concret dans ce qu'on tente de faire et que ce n'est pas au moment crucial qu'il faut se mettre à penser il faut faire ce que nécessite le moment crucial et bon mais ça c'est un peu la dimension comique de ces personnages là mais moi je suis convaincu qu'il y a un rapport profond entre amour et fiction vraiment un rapport mais vraiment quasiment consubstantiel je ne vais pas résumer en disant l'amour est une fiction ça non mais en tout cas dans l'amour il y a une part de fiction à différentes échelles qui me semble indéniable je vais juste lire le tout petit extrait où c'est Diegan qui parle de son rapport à l'amour et donc à Aïda j'aimais l'aimer j'aimais aimer amarrer à ma bam je m'aimais l'aimer je l'aimais me regardant l'aimer vertigineuse mise en abîme d'une existence soudain réduite à une seule de ses dimensions ce n'était pas un appauvrissement mais une concentration de mon être tout entier dévoué à une seule chose m'eût-on demandé à ce moment là ce que je faisais dans la vie que j'aurais répondu avec une modestie fière et tragique je ne suis qu'amoureux je vivais déjà scellé et un corps scellé est une servitude aveugle ça juste revient effectivement ce rôle de l'amoureux et donc on perçoit quand même beaucoup d'ironie dans ce texte et une ironie ou plutôt un rapport proche drôle aussi que tu as avec le lecteur je me suis sentie jamais toute seule dans le texte et il y a plusieurs moments où tu titilles un peu parfois frontalement avec ce genre de commentaires mais pourquoi fallait-il que nous soyons nécessairement dans un lieu précis où une voix identifiée nous parlerait à un moment clairement défini nous nous trouvons toujours dans un récit et j'ai l'impression un peu de me faire disputer parce que j'essayais de comprendre où j'étais qui parlait et que tu me disais lâche l'affaire juste lis lâche prise et plus tard tu joues aussi avec notre frustration dans le monologue de Maussan qui retient une vérité que l'on souhaite connaître et finalement qu'on ne connaîtra pas à ce moment-là et encore même à la fin on n'est pas trop sûr non plus il y a un extrait aussi où on peut lire qui était vraiment le Rimbaud-Nègre se demande son titre mais le sait-on en arrivant à la fin de ses pages sait-on qui était vraiment Eliman Madag Diouf alias TC Eliman en refermant ce livre je n'en suis pas certaine et en effet je n'en suis toujours pas certaine donc je me demandais si pour toi c'était quelque chose d'important de garder une proximité immédiate avec le lecteur parce qu'on sait qu'une fois que le texte est publié tu ne peux plus l'accompagner c'était quelque chose qui te ou intuitif non non je voulais vraiment rester proche du lecteur mais rester proche de lui par le jeu parce que tout ça est un jeu il y a une dimension ludique qui traverse le texte de part en part et dans le jeu il faut admettre qu'il y ait de la frustration il faut admettre qu'il y ait des ruses il faut admettre qu'il y ait des tentatives de tromper d'esquiver parfois de ne rien dire de cacher des choses mais tout ça fait partie du jeu et tout ça fait partie je pense de la lecture je voulais j'ai essayé d'écrire un livre qui soit aussi qui fasse de la lecture une véritable aventure une expérience au sens fort ça veut dire quelque chose qui adhète aussi des zones d'ombre et qui ne soit pas simplement portée par l'idée qu'il y a forcément des révélations ou qu'il y a forcément à la fin un éclaircissement absolu il y a quelques réponses qui sont données mais j'aime aussi l'idée qu'une fois le livre refermé un lecteur prête un peu de temps pour faire ses hypothèses se dire peut-être que si peut-être que ça moi je pense que si d'après ma lecture c'est ça et c'est ce moment-là qui est aussi important parce que le lecteur participe à ce moment-là à l'élaboration du sens du livre par son interprétation et que l'auteur n'est pas tout puissant à donner la clé absolue de l'oeuvre je pense que le lecteur aussi peut la prendre c'est pour ça que je joue avec lui qu'à certains moments je suis très proche à d'autres moments je me moque de lui à d'autres moments je le frustre tout ça est absolument volontaire mais c'est parce qu'aussi j'estime que c'est ce qui est le plus important et qu'en effet à un moment donné il faut s'engager dans la lecture et être dans une expérience de lecture bon je dis ça je sais évidemment que tous les lecteurs n'adhèrent pas à ce type de lecture qu'il y a des lecteurs qui préfèrent quand les choses sont claires dites résolues qu'il y a des lecteurs qui aiment les livres qui sont nettes carrées vraiment ça je l'entends parfaitement mais j'invite aussi c'est une sorte d'invitation à un voyage ensemble qui est ludique qui ne s'interdit pas des digressions qui ne s'interdit pas parfois des moments d'égarement mais qui n'en sont pas réellement parce que ça réapparaît toujours à un moment pour donner parfois une sorte de de clé ou d'indice qui permette après de se faire son idée donc cette idée d'une littérature joueuse aussi m'intéresse beaucoup et pour le coup un certain nombre d'écrivains qui sont aussi des figures tutélaires du texte comme Boulagnon ou comme Borges jouent beaucoup avec ça Borges ne fait que ça voilà il donne des énigmes absolus certains de ses textes ont des énigmes c'est tout court c'est une petite nouvelle et on ne sait pas de quoi il parle qu'est-ce qu'il veut nous dire quand on lit fiction on se dit oui mais qu'est-ce qu'il veut dire quel est le sens de ce texte que je viens de lire on sent qu'il y a quelque chose mais il ne donne pas de clé ou il en donne plusieurs et il n'y a qu'une serrure et donc il faut passer son temps à faire ça pour à un moment donné se dire que bon finalement bon peut-être qu'il faut juste oui rester devant la porte et la regarder et puis voilà c'est une belle porte oui c'est une belle porte chez Borges je veux dire oui c'est une belle porte j'ai juste une dernière question avant de laisser la parole au public ce qui rebondit aussi pas mal c'est que donc il y a l'esprit du jeu il y a l'ironie tu es là sans être là et en fait le roman vraiment regorge de différents genres et registres littéraires on ne s'ennuie pas une minute parce qu'on traverse les codes du roman initiatique d'aventure du policier du récit de vie on flirte à un moment avec l'horreur on est dans du surnaturel de l'étrange et puis on revient un petit peu sur du romantisme lyrique on repart sur des passages mais alors extrêmement ironiques et burlesques qui m'ont fait rire à voix haute toute seule chez moi donc c'est que ça fonctionne et voilà il y a plein de références qui sont vraiment savamment utilisées pour arriver à un résultat tout à fait original je pense que voilà on peut s'accorder sur ça et en repensant du coup aux nombreuses critiques de plagiat qui sont adressées à Eliman et au génie du collage expression qui lui est consacrée je me demandais s'il n'y avait pas cette nouvelle expression possible à ajouter du coup à tous tes alias tous tes titres de génie du collage génie du collage ouais pourquoi pas c'est assez sexy la gluf la gluf le génie du collage le génie de la gluf le génie du scotch en fait la gluf en fait la littérature c'est beaucoup de choses c'est un puzzle c'est un puzzle c'est toujours un puzzle et c'est beaucoup de collage dont on ne voit pas les jointures dont on ne voit pas l'artifice mais chez tous les écrivains en tout cas chez beaucoup d'entre eux il y a il y a beaucoup de de collage c'est pas du plagiat c'est pas le fait de reprendre littéralement mais c'est juste que il y a une capacité parfois parce qu'on écrit aussi avec ce qu'on lit ça c'est tout à fait ce qu'on vit mais aussi ce qu'on lit et on les juxtapose parfois même sans en avoir conscience c'est que parfois on peut arriver à écrire quelque chose qui nous semble original qui semble venir de nous mais qui profondément vient d'une lecture qu'on a faite et qu'on a peut-être même oublié mais qui est resté comme ça au fond de la mémoire et qu'on a ressorti à ce moment là après on est tout fier mais bon ça vient de loin ça vient parfois de très loin d'une lecture très lointaine qui ressort à ce moment là donc dans le livre oui il y a il y a certaines pages mais après j'ai essayé d'être assez habile pour que ça ne se voit pas à certains moments ça se voit quand c'est évident quand je cite littéralement une phrase de Jacques Le Fatanis de Diderot sans le citer les gens reconnaissent parce que c'est un texte classique quand même ils reconnaissent Diderot mais à côté de ces choses là qui sont très célèbres il y a beaucoup d'autres passages que personne ne remarque parce qu'en fait ce ne sont que mes lectures parfois que je reprends que je réarrange que je m'amuse avec ça aussi c'est un jeu avec les lecteurs mais c'est aussi un jeu avec ma propre bibliothèque avec moi-même et je n'ai aucune forme de honte à dire que oui j'écris avec mes lectures parce que je pense que tout le monde écrit aussi avec ses lectures et que la prétention d'être original me dépasse je n'ai aucune prétention à être original j'ai l'ambition d'être singulier ce qui est différent parce qu'être singulier c'est essayer de dire différemment des choses qui se disent depuis depuis toujours et ça la singularité mais l'originalité c'est dire quelque chose qui n'a quasiment jamais été dit et ça en littérature ça me semble absolument dérisoire comique risible et j'en rie très cruellement à chaque fois que bon après bon voilà oui ça questionne vraiment la difficulté le fait qu'on n'est pas imperméable à ce qu'on voit à ce qu'on vit et qu'on ait toute cette somme d'influences qui sont conscientes inconscientes c'est à dire que quand on décide de lire un livre on décide pas de filtrer ce qui va rentrer ou pas ce qui va rester ou pas et pareil pour un film quand on décide de regarder un film on décide pas que certaines images vont nous marquer profondément ça reste comme ça et même dans un livre on peut prendre un livre surligné des choses qui sont supposées être celles qu'on va retenir et puis à d'autres moments se rendent compte que d'autres choses seront restées qu'on n'avait pas forcément voilà et puis oui oui c'est toujours comme ça parce que les oeuvres aussi décident de ça et la rencontre entre une oeuvre et une sensibilité est quelque chose de très mystérieux qui n'est pas toujours rationalisable qui n'est pas toujours fixable comme ça de façon absolue c'est une sorte de circulation qu'on ne maîtrise pas toujours et dans cette circulation là des choses peuvent apparaître oui de façon tout à fait inconsciente en venant de très loin c'est ça aussi une expérience esthétique voilà voilà merci Sous-titrage FR ?